Je t'offre du gré du Kendra Moufoumienne. Réveillé le pays, le pays, le pays, l'église et tous les pays. Je t'offre de l'équipier de gain. On les souhaite de prendre un peu de protection, les leaders dans leur domaine. Ce sont toutes les options, juste je t'offre de ta vie. Je veux saluer les membres de cette auguste assemblée, à commencer par M. l'évêque Mathieu Madéga de Mbouila, si je ne me trompe, qui, ce matin, a fait preuve d'une effervescence spirituelle telle qu'aujourd'hui, il nous est même difficile de pouvoir prendre la parole et marcher sur ces sions. Mais nous allons essayer de magnifier la relation qui existe entre les deux communautés. Donc, je dois vous remercier pour cet accueil exceptionnel. J'allais dire exceptionnellement exceptionnel. Parce que vous l'avez réussi, vous nous avez invité à ouvrir nos cœurs. Nous l'avons ouvert, mais nous avons trouvé que, aussi, dans nos cœurs, vous y êtes déjà présent. Donc, le mot est un mot de remerciement à votre endroit. Je confonds dans ces remerciements, bien entendu, au nom de M. Mbeng, le maire de Mayumba aussi, qui a même fait preuve d'une grande générosité en mettant à disposition un bœuf pour véritablement contribuer à la préparation des mains. Il me fait dire aussi ces remerciements à l'adjoint, au maire, dont j'ignore peut-être le nom, mais qui a vachement contribué à la réussite de cet événement, de même que le sénateur, je crois, de la ville de Mayumba. Excusez-moi des petits détails. Alors, cette édition est la quatrième, est la cinquième. Et nous l'avons organisée aussi sous des auspices, sous l'autorité, la direction du khalife général des Mourides, Serine Muntaka Mbaké. Ici, représenté par un de ses fils, Serine Basirou Mbaké. Donc, les remerciements vont à l'endroit de la délégation qui vient de Touba. J'ai cité Serine Basirou. Serine Basirou, délégation, nous sommes nous. Le comité vous salue, n'est-ce pas, transmet ses félicitations. Serine Basirou qui est accompagnée de son frère, Serine Muntaka Mbaké, qui a à côté de lui d'autres Mbaké Mbaké. Serine Mbaké, Serine Moustafa Mbaké. Ils sont nombreux. Serine Moustafa Bousso. Sourne Mamisse, qui est dans la délégation. Sourne Mamisse Ahloukavé. Sourne Astougawan Mbaké. Serine Fallou, je crois que je l'ai cité aussi. En tout cas, même les autres membres de la délégation sont confondus dans les remerciements. J'ai oublié de mentionner Serigne Cheikh Khadim Fahl et Serigne Djilifal, qui représentent la famille de Cheikh Ibrahim Fahl. Cheikh Ibrahim Fahl était le disciple modèle de Cheikh Ahmadou Bamba qui a montré la voie. Dans la Mouridia, s'il y a quelqu'un apte à montrer la voie à tout le monde, c'est bien Cheikh Ibrahim Fahl. Donc il est ici représenté par Serigne Khadim Fahl et Serigne Djilifal. Alors on a aussi la délégation de l'ambassade. On aurait dû commencer par ça même, de l'ambassade du Sénégal, puisque c'est une affaire aussi d'État. C'est une affaire de population, mais qui traite aussi à un certain niveau, donc au sommet des deux États. C'est important de relever la présence de la forte délégation de l'ambassade. L'ambassade qui a montré une présence soutenue tout au long des préparatifs et tout au long de notre séjour ici. Je crois que la délégation était présente lors de la cérémonie d'ouverture. Donc vous veuillez aussi recevoir les remerciements du comité. Je n'oublierai pas Mme Moussli, la brillante Moussli, dont l'ombre plane partout depuis la première édition. Bator est en train de sourire parce qu'elle connaît votre dévouement. Donc le comité vous remercie pour ça aussi. Je vais me passer de Badosen, de Khassim, de Kalam, Kalam, Kalam Nyan, Neswa, Bator, la coordonnatrice nationale au Sénégal. La délégation de Port Chantilly, de Lambernais, de Mouila, de Chibanga et les autres personnes qui viennent d'un peu partout de la France, de la Turquie et des autres états. Mouila, Abibou Mbaï, qui est là aussi, qui est un ancien ministre conseiller sous le régime de Aboulaye Ouad. Maman Mbaï, n'est-ce pas, qui brille, n'est-ce pas, par ses déploiements spirituels dans le comité et partout. Maman Mbaï, bravo pour votre présence, mais pour surtout votre dynamique, votre dynamisme, n'est-ce pas. La police de l'état du Gabon, je ne l'oublierai pas, la police qui nous a accompagnés jusqu'ici, n'est-ce pas. Si nous avons pu atteindre notre cible en appuyant sur la gâchette, c'est parce que la police nous a aiguillonnés quelque part. Alors, merci à la police, merci aussi à la DGDI, n'est-ce pas, qui a été là aussi. Voilà. Je crois que je n'ai pas oublié Moutra Gai, notre caméraman, Khadim Sek, etc. Je ne peux pas, peut-être, n'est-ce pas, tout Sénisek, les autres membres de la délégation. Alors, ce qui est important, c'est le message que nous devons tirer de notre interaction, de notre rencontre, j'allais dire. Et M. l'évêque a déjà annoncé la couleur tout à l'heure dans cette interview qu'on a eue avec vous, en montrant que Cheikh Ahmadou Bamba était une personne profondément ancrée en Dieu. Je reprends vos propres termes. Tout le monde des deux côtés va devoir continuer à apprendre de Cheikh Ahmadou Bamba. La partie sénégalaise a osé braver toute cette distance pour apprendre. Mais je suis sûr aussi et certain que vous êtes en train de procéder de la sorte parce que Cheikh Ahmadou Bamba reste un mystère pour toute l'humanité. Il est universel. Vous me permettrez de rappeler que c'est suite à la décision du Conseil privé du 5 septembre, le Conseil privé, la plus haute instance de l'Afrique de l'Ouest, qui délivérait. C'est suite à la décision du Conseil privé qu'il a été interné au Gabon. Et je cite le rapport du Conseil privé du 5 septembre 1895 qui dit ceci. Le Conseil privé, après avoir entendu la lecture des rapports de M. Merlin et le Clerc et fait comparaître à Ahmadou Bamba, a été d'avis à l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interné au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal. La question, c'est que nous sommes là, nous, à revivier ces enseignements. Cela veut dire que ces enseignements n'ont jamais été oubliés et qu'ils ne seront jamais oubliés. C'est une victoire pour toute l'Afrique noire. Quand aujourd'hui, les deux communautés se retrouvent pour célébrer l'universalité de ce message. Donc, à partir de 1895, il a été exilé au Gabon, ici à Mayomba. Mayomba se trouve au confluent d'un fleuve, du fleuve Bagnon et de l'océan Atlantique. Cheikh Ahmadou Bamba, aujourd'hui, est au confluent de la communauté chrétienne et de la communauté musulmane. Je pense que c'est un détail qui est à relever. Donc, Mayomba est une terre de mystères. J'ai l'habitude de dire que, quand on traverse les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba, on y décèle un optimisme qu'on ne saurait comprendre, comparé aux difficiles conditions de vie dans lesquelles il a évolué. Ce qui me fait dire qu'à côté de lui, il y avait donc un univers composé d'êtres invisibles. Donc, c'est ce que j'appelle le monde inintelligible. Ici, il y a le monde intelligible, mais il y a un monde aussi inintelligible que nous ne parvenons pas à déceler. Donc, Mayomba est une surcharge de souvenirs, mais Mayomba aussi est une terre de grâces. Il a dit, Ils m'ont exilé en des endroits lointains où j'ai obtenu des grâces au-dessus de la sonde de toute exploration. Voilà un peu le message qu'il a donné, qu'il était venu prendre des grâces à Mayomba pour desservir le monde entier. Donc, tout le monde doit pouvoir profiter de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba ne nous appartient plus. Cheikh Ahmadou Bamba nous appartenait quand il n'avait pas franchi le seuil de Gabon. Après son séjour sur Mayomba, c'est un autre Cheikh Ahmadou Bamba universel. Universel avec un message universel, partageable, n'est-ce pas, qui implique toute l'humanité dans une société conflictuelle aujourd'hui où la violence est devenue ce qu'elle est. Où la prise de parole est banalisée, profane. On a besoin d'une figure comme Cheikh Ahmadou Bamba qui a eu l'audace de chanter notre Seigneur Mariamma, la bien-aimée Marie, la Vierge Marie, avec Foussi Bizarfel Hassanat. C'est le poème qu'il salmognait tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir de Cheikh Ahmadou Bamba ? Pascal, que vous connaissez bien, ce philosophe disait, il faut douter où il faut, assurer où il faut, se soumettre où il faut. Et il dit, qui ne fait pas ainsi, n'entend pas la force de la raison. Et ce doute ne nous traverse plus, nous. Nous avons assuré et nous nous sommes soumis. Emmanuel Kant, dans le Nouménal Kantien, disait, j'ai dû abolir pour établir la foi. La foi est l'ultime recours de tous les sceptiques. Heureusement que le sceptitisme avec Cheikh Ahmadou Bamba ne s'est pas installé dans nos esprits. Comme message, je pense qu'on doit pouvoir retenir ce que voulait le Conseil privé et ce qui a fini par être par la volonté de Dieu. Comme message, nous allons retenir, comme vous l'avez dit, avec mon Seigneur, que la bonté est meilleure que la méchanceté. Et il a pardonné. Malgré ses souffrances, malgré ses vicissitudes, il a pardonné. On va retenir donc comme message la capacité de pardonner, la tolérance. Mais retenez avec moi aussi que j'ai dit que Mayamba était une terre de mystère. Parce que, ici à Mayamba, il a écrit plus qu'il n'a écrit ailleurs. Il y a passé cinq ans, et Cheikh Ahmadou Bamba, aujourd'hui, est sans aucune forme de doute présenté comme l'écrivain le plus glorifique de toute l'humanité et de tous les temps. Personne, jusqu'ici, ne nous a défiés sur ce terrain. Et nous n'avons pas encore rencontré une personne qui a pu produire un dixième de sa capacité de production. Alors, ça s'est produit ici, à Mayamba. Chechez-vous, chechez-nous, c'est en Afrique. Qu'est-ce que nous allons faire de ça ? On attend que l'écrivain le plus glorifique soit américain pour en parler, soit français pour en parler. L'appropriation doit être une appropriation africaine d'abord, et c'est ce message-là que nous devons vendre au monde entier. Alors, l'écrivain le plus glorifique. Ce cadre est à magnifier. Nous avons jeté les bases. Et l'évêque a le mérite, véritablement, d'y avoir travaillé avec succès. Et toute la communauté mourut doit remercier aussi le comité d'organisation. Maintenant, nous avons des défis et des perspectives. Le défi majeur, c'est de faire en sorte que ce caravane-là garde son lustre d'aujourd'hui. Que la caravane soit maintenue et que ses faveurs défient l'espace et le temps. Il était seul ici, il y a 129 ans, de cela. Sur le même lieu, sur le même site, les khassaïds, les chants religieux, les poèmes rédigés en faveur du prophète Mohamed, de Dieu, dont certains ont été dédiés à Aïssa, Ibn Mariam, Jésus. L'ont été ici, et ce sont ces mêmes khassaïds que les disciples ont salmoudiés toute la nuit durant, toute la journée d'aujourd'hui, et ils le feront toute la nuit d'aujourd'hui. Remarquez que quand même, Dieu l'a récompensé. Sur ce même site, il y a 129 ans, il était seul. Des questions ont surgi sur qui cuisinaient pour lui, qui faisait le linge pour lui, qui l'aidaient à faire déplacer ses bagages, de Libreville à Mayomba, puis l'embénener, parfois Ndiolé, le trip d'Al Ndiolé, où Samori a été tué, et qu'il est dit que c'est à partir d'ici qu'il a fait la prière mortueuse de Samori. Donc, autant de questions que nous nous sommes posées, des réponses se déclinent. On l'entend souvent dire, « Jézire tu Mayomba », « L'île de Mayomba » dans ses poèmes. étant quand on parle de l'île de Mayomba, ou bien quand il parle de la mer de Mayomba, on pense à l'océan Atlantique, qui se situe de l'autre côté de Mayomba. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que Mayomba était au confluent du fleuve et de l'océan Atlantique. C'est une île d'une fécondité rare. Je vais m'en arrêter peut-être là. On ne m'avait pas demandé de faire un discours, on m'avait demandé de placer deux mots à l'endroit de l'assistance. Pour non seulement vous remercier, mais pour partager avec vous ce que nous pensons de ce qui est en train de se dérouler et ce que nous pensons du personnage que nous présentons chez Ahmad Bamba et qui ne nous appartient plus, qui appartient à l'humanité et en premier, les citoyens de Mayomba. Je devais même commencer par ça pour dire l'importance de l'événement, que nous avons le soutien indéfectible du président de la République du Sénégal, Bassir Djamay Faye, et les autorités, son premier ministre, Ousmane Sonko, que vous connaissez bien, et les autres membres du gouvernement, ils ont appuyé la caravane. Et sur place aussi, on a trouvé l'appui très soutenu de l'État du Gabon, qui a tout officialisé. Et le président du comité me demande de réitérer quand même mes félicitations et mes remerciements à l'endroit des deux, l'État du parti. Donc, je pense que c'est ce qu'on m'avait demandé de dire. Par moment, j'ai fait des incursions dans le domaine qui appartient peut-être à Sérine Baskirou et à l'évêque. Mais je pense que vous me pardonnerez les manquements. Merci de votre aimable attention. Merci. Sérine Baskirou et à l'évêque. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en train de se faire une sérine. Je m'en suis dit, je suis en train de se faire un petit peu. Je te disais, je suis en train de se faire un peu de temps et de faire un petit peu de temps. Je m'en suis dit, je suis en train de se faire une sérine. En ce moment, on a dit que les gens sont en train de se faire une sérine. Ils ont entendu tout ce qu'on appelle dans le courant. Alors on dit, il est devenu le premier et le premier et le premier. Il est devenu le premier et il est devenu le premier, mais il est devenu le premier. En ce moment, il m'a dit, il m'a dit, il n'a qu'un seul mot, il ne s'agit pas d'une personne. C'est ce qui est le premier. Sous-titrage ST' 501 Le premier ministre s'est dit que les parents ont déjà pu s'en arriver. Ils ont dit qu'ils ont pu s'en arriver. Ils ont dit que les parents ne sont pas s'en arriver. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas à la vie. qui croyez dans les uruguayens. Il faut continuer à croire que ce qui concerne Marie-le-la aisms de ta vie sur les autres, avant de se lever à cette plus grandeur. Par contre, ce qui concerne Marie-la-la, aile, 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 aile. Saïd est un le plus important, la pauvreté à l'éhancité, la pauvreté, la pauvreté, et la pauvreté. Se lui en dit qu'il est fatigué et ayant la douille à moi. Tout ce que j'ai parlé de l'éhancité, on ne pouvait pas être le seul à ça. Debout a été le seul fort d'être en face, J'ai dit que c'est un discours qui me fait parler sur moi et je pense à mes collègues. et je pense que c'est le discours. Ainsi, je pense que c'est un discours qui est vrai. Il faut dire que tous les enfants chantent. J'ai appris à une autre vidéo qui donne leurs besoins. ils ont appris à la personne, et ils ont appris à la personne. Ils ont appris à la personne. Et ils ont appris à la personne, à l'heure où ils seient à la personne. Nous avons fait une porte de la santé, ainsi que nous avons fait un accès. Nous avons fait l'ordre de cette situation et nous avons fait un accès. Nous avons fait une grande santé. Nous avons fait une santé. Je pense qu'on sait que les gens ont des gens à toujours apprécié avec les gens. S'il vous plaît, il y a des gens qui ont apprécié à la titre de laайт. Et nous devons nous limiter avec eux bien. Et vos subconsensent dans le monde. Nous sommes tous 비롯és et les salaires, ils se font tous les gens de la vie. Ils se sont 비롯és qui se sont tous lesικό-livres. Ils se sont tous les things. Ils se sont tous lesquels ils se sont dans un blog. Quand je te rappe, il est vrai que tu te dis que tu te dis que tu es en cause avec une manière, pour que tu te dis que tu te dis que tu es avec des intérêts, que tu te dis que tu es en train d'être valide. Pour moi j'ai eu un unconditional support de ta Chieuse, Je vous ai dit que je suis. Nous faisons beaucoup d'entre nous. Et je fais pas de la forme. Pas de la forme. Pas du tout. Je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que c'est pas le secret. Je vous ai dit que la rentrée au sein de la personne ne rentre pas. Et si on a dit ça, on a dit qu'on se trouve comme ça. En fait, on a dit que les gens ont toujours été mis. Ils ont toujours été mis en train de parler. Je veux dire que les gens ont été mis en train de se faire. Ils ont été mis en train de se faire. On n'a pas été mis en train de se faire. Le deuxième chien! Le deuxième chien! C'est le deuxième chien! C'est le deuxième chien! Là, le dernier chien! et de leur état, que nous avons toujours dit, « Et de l'épreuve de la mort, que je ne le suis pas de la mort, et de tout le monde, la mort de Dieu est de la mort, et il s'en occident, avant de la mort, et il ne s'y a pas d'enseignement. Sous-titrage MFP. ... 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